Donc Thierry Grégoire, qui es-tu en quelques mots ? Qui je suis ? Je suis en quelques mots de manière générale ou dans le cadre de graphiste ? Allez, un petit peu des deux. Un petit peu des deux. De manière générale, donc, 12 ans de bâtiment en maçonnerie et taille de pierre. Je suis maçon et tailleur de pierre de formation. Ensuite, je suis tombé dans l'éducation nationale et dans l'archéologie, à peu près, raisonnablement, en même temps, dans l'histoire et l'archéologie. Donc, je suis devenu professeur de maçonnerie. Et ensuite, ça fait à peu près 25 ans que je suis des chantiers d'archéologie pour tout ce qui concerne le matériau pierre, en fait. De l'extraction, qui n'est pas ce que je préfère, jusqu'à la mise en œuvre et en arrivant à la gravure. C'est vrai que cette passion, elle va jusqu'au doctorat ? Mais cette passion va jusqu'au doctorat, peut-être. On imagine 2021-2022 avec une inscription en thèse il y a 6 ans maintenant. Donc, qui va se terminer, voilà, qui va de toute façon se terminer là, sur tout ce qui concerne les inscriptions antiques et médiévales, en Poitou-Charentes, ce qui m'a permis de travailler également sur les inscriptions de Chypre, par exemple. Alors, comment justement tu as intégré le projet graphiste ? Alors, le projet graphiste, ça s'est fait, je dirais, presque naturellement. En fait, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, et les personnes avec qui je travaille à la fac, que la technique était peu, voire pas du tout prise en compte au niveau de tout ce qui était épigraphie, précisément. Mais surtout, la technique en général n'est pas très prise en compte, et que je pouvais apporter effectivement quelque chose par rapport à ça, en étudiant les techniques de mise en œuvre au niveau des blocs, les techniques de mise en œuvre de gravure, voir si on pouvait en tirer quelque chose, s'il y avait des possibilités. Et on peut, c'est une bonne nouvelle, enfin, dans le cadre de graphistes, là, rien que la petite semaine de mission a permis de voir, voilà, il y a énormément de choses à voir. Un exemple, justement, tu parles de technique, c'est quoi ? C'est la marque des outils, c'est retrouver le geste du graveur. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu as pu repérer que seul quelqu'un qui a ton expérience de tailleur de pierre, ta compétence, pouvait voir ? L'idée, c'est réellement ça, en fait, c'est ce que tu viens de dire. L'idée, c'est de partir de la trace de tout ce qui nous reste, pas des stigmates, mais de ce qui reste sur la pierre, et de dézoomer à partir de la trace, de manière à se dire, tel type de trace correspond à tel outil. Ensuite, tel outil a été utilisé dans telle position par le tailleur de pierre, c'est-à-dire que voir que le tailleur de pierre, il pouvait, si on prenait en compte la trace telle qu'elle était, il travaillait la tête à l'envers, ce qui n'est pas tout à fait raisonnable. Donc, on se dit qu'en fait, le bloc est à l'envers, que la trace ne correspond pas. C'est tout ça, c'est tout le cheminement inversé pour essayer d'arriver au bout d'un moment à un geste. Parce que moi, ce qui est très important dans ce type d'activité, en fait, c'est, je dirais, pierre, trace, geste, homme. C'est aussi le fait que derrière un outil, il y a un bonhomme, quelqu'un qui travaille, qui s'active, qui bouge, qui a mal au dos, qui fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Donc, une trace, ce n'est pas uniquement un stigmate, mais c'est aussi toute une démarche. Ça veut dire que tu serais capable de reconnaître que telle gravure a été faite par la même personne sur deux pierres différentes, deux plaques funeraires différentes, par exemple ? En général, j'ai tendance à dire plutôt non. Parce que là, je ne suis pas capable, je ne pense pas que quelqu'un soit capable, surtout sur des sites éloignés, de trouver des ateliers, des mains, etc. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué. Mais il se trouve que dans le cadre de graphistes, sur ce site, il y a deux inscriptions, c'est confondant, il va falloir qu'on les étudie d'ailleurs, parce qu'il y a deux inscriptions qui ont exactement le même type de traces, avec les mêmes outils, suivant les mêmes angles, et avec le même type d'erreur. Ça questionne. Et deux inscriptions qui ne sont pas au même endroit ? Qui ne sont pas au même endroit. On est dans cette salle, il y en a une qui est au fond, là-bas, et une qui est derrière. Et quand on regarde les traces qui restent, c'est quand même surprenant, il va falloir étudier ça de plus près. On a peut-être une même main. Quand j'imagine le travail du tailleur de pierre, je l'imagine seul, avec son outil, avec sa pierre, et dans sa tête, ce qu'il a envie de graver. Et puis là, dans le projet graphiste, là, c'est un groupe qui est à l'œuvre. C'est différent de travailler en groupe, en collectif, et seul devant son objet de travail. Comment tu perçois ce travail en groupe ? Pour moi, c'est quand même très habituel, le fait d'être sur des chantiers archéos, quand même très souvent, de travailler avec des archéos du bâti. En général, c'est quand même très souvent un travail de groupe. Et après, c'est une histoire d'intégration des personnes l'une par rapport aux autres. Ça se passe très bien, comme ici. Parfois, ça peut se passer plus mal du fait d'individus. Mais là, ici, je dirais presque, ce qui peut être un avantage, c'est qu'en fait, on est complémentaires au niveau des compétences. C'est-à-dire que le groupe, il y a des épigraphistes, c'est vraiment un groupe complémentaire. Donc, le fait d'avoir une place particulière et à côté, dedans, c'est que ça se passe bien. On a parlé de mixité culturelle. On a parlé du fait qu'ici, à Chypre, on est un peu au cœur de civilisations qui se rencontrent. Est-ce que tu as relevé, on pourrait dire peut-être, un exemple de transfert de technologie, une manière de travailler qui n'est pas simplement latine, qui n'est pas simplement orientale, mais qui fait appel à des techniques qui vont se mêler, qui vont se mélanger ? Ça se voit ? Tu le repères ? Complètement. Là, tu es à la pointe de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, à 90%, c'est pas encore fait. Les techniques sont raisonnablement les mêmes, sauf qu'il y a une découverte hier soir et une autre découverte il y a une heure, en fait, avec des outils qu'on ne voit pas sur les autres dalles, en particulier, donc un outil très particulier dont je n'ai pas vu la trace encore sur le matériel qui est ici, par contre dont on retrouve la trace d'où je viens, en Poitou-Charentes, et qu'on trouve sur des dalles à droite à gauche. Et là, un second type de... une seconde technique qui est totalement hors de ce qui se fait ici, totalement hors de ce qui se prépare ici, mais qui, par contre, correspond complètement à ce que j'ai pu voir, je reste sur le Poitou-Charentes, mais même de manière générale, c'est-à-dire que je suis prêt à argumenter qu'on est sur un transfert culturel, donc que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de travailler des matériaux quelque part en France et qui est venu ici avec son matériel. On est exactement... je ne pense pas que ce soit possible, mais on m'aurait dit que la pierre a été faite à Poitiers et apportée ici. Pourquoi pas ? Bon, je pense que c'est plus la personne qui est venue avec son matériel. Est-ce qu'on en sait un peu de la manière dont ces gens travaillaient ? Est-ce qu'ils travaillaient en concurrence ? Est-ce qu'ils travaillaient en disant « moi, je suis le meilleur graveur sur pierre de la contrée » ou est-ce qu'ils collaboraient, ils s'influençaient, ils se donnaient des conseils ? Est-ce qu'on a des traces de ça ? Alors, il y a des... il reste des textes. Il y a des textes, donc avec des... Alors, la concurrence, c'est... Bon, concurrence, automatiquement, il y a... Mais avec des personnes qui font... Enfin, qui surgissent, qui arrivent, des maîtres. On va dire, on va appeler ça des maîtres. Qui ont des ateliers, qui ont des apprentis, dont on retrouve des traces sur des chantiers... Des chantiers divers et variés à droite à gauche, parfois comme architectes, parfois comme... Une des difficultés, c'est qu'en fait les noms changent un petit peu. Ça peut être des maîtres graveurs, des... Des sculptoresses, enfin, c'est très... Et qu'on ne sait pas... Pour moi, la répartition, la hiérarchisation, le découpage du travail en presque micro-métiers est quand même assez contemporain comme chose. Je ne suis pas sûr que le tailleur de pierres de l'époque ne soit pas aussi un petit peu graveur, s'il était capable de le faire, voire sculpteur, s'il en était capable. Voilà. C'est exactement comme les outils. Chaque outil est unique, et chaque parcours, à mon avis, au Moyen-Âge, est unique. Alors, on vous voit faire des relevés toute la journée, remplir des fiches avec des critères, j'imagine, très bien définis, très spécifiques. Et puis, à un moment, ces critères peuvent devenir un peu plus subjectifs et faire appel à vos sens, plus qu'à votre raison, ou mettre quand on mesure la taille des lettres, etc. Parmi ces éléments subjectifs, tu as tes yeux, tu as tes mains, je te vois caresser la pierre, parfois la toucher, presque, il y a aussi tes oreilles, je te vois taper sur la pierre. Peut-être que, je me demande si tu ne la goûtes pas, la pierre, des fois même. La réponse est non. Non, non, je ne... Non, non, je ne... Des problèmes de fond, je n'ai pas de goût, donc ça ne changerait rien. Mais bon, certains géologues le font. Ça se pratique en géologie. Là, non, je ne la goûte pas. Mais c'est vrai que les sens sont... Bon, la vue, bien évidemment, le toucher... Quand tu caresses la pierre, quand tu caresses la pierre, qu'est-ce que tu perçois de la pierre ? Qu'est-ce qu'elle te dit, à ce moment-là ? Je perçois les traces, en fait. Les traces qui restent. C'est-à-dire que c'est... Sur un retour d'expérience, sur un chantier d'archéologie subaquatique, la seule solution, c'était dans la Charente, qui est quand même un petit peu envasée, et la seule solution, ça a été d'aller toucher le bloc pour voir s'il y avait quel type d'outil qu'il avait été utilisé. Et donc, là, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, en touchant le parement, on devine, on sait le type de traces que ça donne, et donc le type d'outil qui sort derrière, parfois. Ça, mélangé avec... Tu as dû nous voir traîner avec des lampes à l'aide, de travailler en lumière grasante pour essayer de faire sortir du relief. Tu parles beaucoup d'outils. Ces outils ont beaucoup évolué, ou ce sont presque les mêmes qu'à cette époque-là, pour travailler la pierre ? Très pratiquement. Les outils, on reste sur une gamme d'outils qui est sur très peu d'outils. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais disons 30. On dirait une trentaine d'outils. Sur l'évolution, c'est qu'on voit que, suivant les périodes, en fait, les outils sont... Il y a des périodes où des outils sont plutôt utilisés. Des périodes où ils sont complètement en déshérence, et puis plus tard, ça va être réutilisé. Suivant, on a, par exemple, sur de l'inscription, dans l'Antiquité, c'est l'utilisation massive du gravelé pour faire des belles lettres, bien propres, bien... Le Romain fait ça très bien. Puis ensuite, on arrive chez les Mérovingiens, où manifestement, ils ont un peu perdu l'habitude de ce type d'activité. Et pour faire des inscriptions, ils font des points les uns côté des autres. Ce qui n'est pas traditionnel, ce qui n'est pas du tout académique, mais qui fonctionne. L'idée, c'est de marquer un nom sur une pierre. Donc, on utilise cette solution. Et après, on le voit au niveau de l'évolution des... Sur les années, au niveau de l'évolution des techniques, effectivement, c'est différent au fur et à mesure. Tu as beaucoup parlé de la Charente. Oui. Ici, on est en Méditerranée. Oui. Que perçoit l'homme de l'océan de ces civilisations méditerranéennes, ici ? Quel est ta... Qu'est-ce que tu as perçu de cette mission à Chypre ? Mission à Chypre... Donc, on est... Alors, on est déjà quand même dans un autre monde, un monde méditerranéen, qui change de... Du Poitou-Charente et de la Charente-Maritime, n'est pas tout à fait dans la même chose, au niveau de tout ce qui est architecture. Ce matin, on allait voir une petite église dans la montagne. La faune et la flore n'étaient pas réellement les mêmes que dans le Cognacé. Ce n'étaient pas du tout pareil. Des rythmes différents, des ambiances, des atmosphères différentes. Et voilà, c'est un autre monde, tout en restant encore un petit peu celui qu'on connaît. Quand tu vois les pierres, tu te dis, je suis en Méditerranée ou je suis en Charente, en Poitou-Charente ? Je suis en Méditerranée. C'est clair. Il n'y a aucun problème avec des... des ressemblances, mais bon, j'en ai vu en Angleterre, on a quand même toujours un fond, l'idée étant de faire un gisant et une inscription autour, donc on tourne un petit peu en rond, mais non, non, on est en Méditerranée. Avec l'utilisation du matériau local, déjà. On n'aurait pas la même pierre en Poitou-Charente ? Non, voilà. Et pas la même dans le sud de la France ou dans le Nord. Voilà, c'est la... Hormis, on en a une en face justement, mais la pierre étant tellement lourde et compliquée à transporter, dans la mesure du possible, on récupère celle qui est à côté. de préférence. Alors, ce travail de la pierre a traversé les âges, finalement, parce que justement, cette pierre est dure et solide, donc c'est un matériel intemporel. Et est-ce que quelque part, cette dimension temporelle, cette dimension qui permet de traverser le temps, est-ce que ça ne rapproche pas, quelque part, le tailleur de pierre d'une certaine spiritualité ? Un peu à la manière des bâtisseurs de cathédrales. Est-ce que ce n'est pas une façon de se rapprocher de l'éternel, de Dieu ? Je ne sais pas. Étant foncièrement agnostique, je ne suis pas sûr que la question soit... ça, tout à fait. Mais en... Oui, non, peut-être... Alors, sans aller beaucoup plus loin, peut-être effectivement de se rapprocher de nos anciens, enfin voilà, il y a une... on est dans une continuité, donc l'histoire, la taille de pierre, l'archéologie, le mélange de tout ça, fait que... oui, 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 il y a certainement de ça, alors là, je suis incapable de le mettre en mots, mais spiritualité, je ne suis pas sûr. Spiritualité laïque ? Spiritualité laïque, exactement, on va dire comme ça. Alors, ce projet graphiste est très ambitieux, il ouvre un nouveau champ pour l'épigraphie. Il y a aussi un enjeu personnel pour chacun dans le groupe, le tien, ton enjeu personnel. Qu'est-ce que... Oh, moi, c'est... Je pense qu'il y en a deux, en fait, c'est tout à fait clair. Le premier, c'est de pouvoir mettre en œuvre sur le terrain un mode opératoire de recherche que j'ai mis en place pendant ma thèse, donc de voir si les techniques utilisées que j'ai mises en place, etc., fonctionnent, si on peut avoir du résultat avec ce type de technique. Et puis ensuite, c'est de travailler sur des sites comme celui-ci, et de pouvoir aller voir des techniques autre part. Ça, c'est important. Ça fait un paquet d'années que je baigne de près ou de loin dans l'archéologie, donc c'est important de mettre... Oui, donc vraiment la mise en œuvre du mode opératoire. C'est savoir si effectivement un travail de 6 ans formel et 25 ans informel va se dire je me suis planté complètement, quoi. Ça serait désagréable. Tu dis, je me serais planté complètement. Quand on se plante, c'est qu'on tente. Oui, oui. C'est qu'on prend des risques. C'est qu'on accepte de se remettre en question. Dans ton cheminement, à quel moment la question s'est posée de la pierre ? Est-ce qu'on peut parler de vocation, de passion, de ce travail de la pierre ? Ça a toujours été le cas ? Depuis que tu étais petit, tu t'es dit, moi, je veux qu'on me donne les outils. Petit... Alors, j'ai toujours aimé le matériau pierre en général. Je vais revenir au Poitou-Charente et à la Charente. On a une église du 12e dans chaque village. Donc, il y a quand même un fond. Et puis avec des... Tout ce qui est pierre et bâtiment m'a toujours passionné. Donc, c'est... Ensuite, le fait de se retrouver dans le bâtiment, automatiquement, ça a été très vite une envie d'apprendre à tailler et de tailler. Ça, c'est... C'est par l'observation, c'est par la contemplation que ce désir est né. Ou est-ce que tu as aussi rencontré, sur ta route, des gens qui t'ont un peu guidé ou qui t'ont donné confiance pour aller plus loin, peut-être ? Parce que tous les tailleurs de pierre ne décident pas un jour de faire un doctorat. Oui, oui. Non, mais ça, c'est... Alors, c'est totalement... Moi, j'ai un grand... Je dis un grand merci à tous... Tous les archéos, les hétériens que j'ai croisés qui... Ben, qui m'ont fait confiance. Voilà. C'est... Qui se sont dit, peut-être que... Ben, qu'on travaille ensemble et puis ça a marché. On... 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 On permis de développer tout ça. C'est... 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 C'est à Sainte. Donc, je commençais il y a très longtemps une... Une maîtrise. Et puis, je suis arrivé sur un chantier. Je vois... Jean-Paul Niboudour, un archéologue. Donc, je dis, tout petit, est-ce que je pourrais éventuellement venir voir, comme ça, discrètement et tout. Et Jean-Paul m'a dit, ben, écoute... Le chantier est ouvert, tu viens comme tu veux et on discute des résultats. Avec des gars comme ça, ça ne peut que marcher. Voilà. Je ne parle pas des résultats, moi, qui sont... Mais le fonctionnement, voilà, c'est pareil, avec plein de personnes, toujours des... Des... Oui, oui, oui. De l'accueil. Ce sont des gens foncièrement accueillants et bons. Tu es aussi enseignant. Aussi, oui. Alors, parfois, on se dit, les jeunes, aujourd'hui, trouver leur place, à chaque époque, on dit ça, ce n'est pas facile. On arrive à... Il y a toujours cet âge critique, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Est-ce que... Dans quelle direction je vais aller ? Est-ce que je vais oser ? Est-ce qu'on m'encourage ou pas ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un jeune, aujourd'hui, qui voit ce que tu fais et qui se dit, est-ce que moi, je pourrais le faire ? Comment je fais ? Comment je m'y prends ? Quel conseil tu pourrais donner ? Je leur dis à deux niveaux. Je leur dis directement avec mes élèves qui sont des 16-18 ans qui passent un CERAP et de maçons. Écoutez que si, à partir du moment où ils font attention à leur corps, qu'ils ne sont pas des bourrins finis, ils peuvent avoir une carrière dans la maçonnerie qui est intéressante. Ils feront du travail intéressant, ils pourront évoluer. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé ce type d'activité, mais c'est fabuleux de construire. Le fait de construire, j'imagine que pour un mécanicien, c'est fabuleux aussi de réparer une moto. Enfin, voilà, c'est pour toi, on a tous, mais moi, la construction, ça a été, et c'est toujours un grand moment. Et c'est ce que je dis également aux archéos du bâti, je crois, on travaille avec un groupe de 4, 5, 6, soit des archéos, soit des historiens de l'art, etc. Continuer sur le bâtiment, c'est peut-être un des seuls, un des seuls points au niveau de l'archéologie où vous aurez du boulot, parce qu'il y a de la demande, la demande de personnes qui sont formées, qui sont capables d'aller sur un chantier et d'expliquer pourquoi ce mur a été monté comme ça, comment ça se fait que le début de la voûte là-bas, il descend un petit peu parce que le cintre, il a été mal mis, que la pierre, elle a bougé, ça fait partie des compétences qui sont actuellement recherchées sur des chantiers. On est dans la période du virtuel, du numérique, de métier qu'on appelle métier, mais on se demande ce que c'est. Des fois, on est influenceur, on est... Ça reste un vrai métier qu'on crée. On touche la pierre, on bâtit et puis on a un résultat qui s'inscrit dans le temps. C'est très rare, c'est précieux, ça. Oui, c'est vraiment... Ça fait partie... Et il y a... J'ai des petites discussions avec... Alors là, c'est plutôt avec mes élèves parfois sur le... Alors, je ne vais pas vous faire un speech sur l'effort, mais sur le fait de... Parfois, on souffre quand on met en œuvre des matériaux. Parfois, c'est pas facile, parfois, ça va tout seul, etc. ça fait partie d'une activité. Il faut... Enfin, ça c'est... Il y a vraiment... Il n'y a pas du plaisir dans la souffrance, mais quand vous êtes trimballé à un bloc qui fait 250 kg puis qu'il est en place, quel choix ! Alors que la partie de la mise, alors là, c'est parfois un peu compliqué. Alors pour terminer, il y a une question que j'aime bien poser à toute l'équipe, c'est un peu de savoir quel personnage de cette époque médiévale ils auraient aimé rencontrer pour discuter avec eux, avec lui, pour poser une question. Alors, peut-être que tu as quelqu'un dans ton esprit, tu me diras. Par contre, sinon, je te vois aussi chaque fois chiner un petit peu, regarder les outils qu'il y a dans une rencontre à droite à gauche, comme si tu cherchais quelque chose de particulier que tu n'aurais encore jamais trouvé. Donc, as-tu un personnage que tu aimerais rencontrer de cette époque pour lui poser une question précise ou non ? Et as-tu un outil mythique que tu aimerais trouver un jour que tu ne l'as pas encore trouvé ? On va commencer par l'outil mythique. Il existe des outils, donc des matracas, c'est une massette très particulière dont on retrouve à peu près l'image sur la colonne Trajan c'est quelque chose quand on voit de l'iconographie qui ressemble à l'outil romain qui est un outil qui est très particulier quand même qu'on retrouve et en fait, un ami archéo a réussi à m'en trouver une et là, j'étais très content et très fier. Donc, maintenant, je ne taille qu'avec ça parce que ça fait partie des... Oui, oui, on a beaucoup parlé avec un de mes collègues et puis avec d'autres personnes de la symbolique de l'outil. Bon, alors après, je ne suis pas très ésotériste, etc., mais il y a une symbolique dans l'outil et puis l'outil qui appartient au sens au sens que vous tournez la main, vous attrapez une massette, soit c'est la vôtre et puis vous la prenez, soit ce n'est pas la vôtre et puis il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'outil qui se fait à sa main. c'est... Voilà. Et pour... Si j'aurais aimé rencontrer de but en blanc, je n'ai pas de... Plus... Oui, j'aurais bien aimé faire un... rencontrer des tailleurs de pierre du Moyen-Âge pour voir... Mais peut-être plus pour répondre à plein de questions que je me pose et pour lesquelles je n'aurai jamais de réponse certainement que pour autre chose parce que le champ d'investigation est tellement énorme que... Ce n'est que... Ce ne sont que des questions. La vraie dernière question. Quelqu'un qui aimerait comprendre ton art, ce que tu fais, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Un livre, un film, un lieu à visiter, quelque chose ? Alors, un livre pour notre type d'activité. Donc, il y a l'outillage traditionnel du tiers de pierre de M. Bessac qui est une... qui est une somme incontournable et... Bon, ce n'est pas tout à fait mon livre de chevet mais... c'est... Il est en bas à droite de mon bureau, je le sors, enfin, c'est compulsé. donc c'est... c'est bien. Ensuite, tu parlais de... Peut-être un lieu qui te marque dans sa construction ou... qui te parait incontournable pour... la construction de l'Empire State Building par les Mohawks. Et le livre, ça serait... Ciel d'orage, il me semble, je ne saurais pas trop le dire, qui raconte l'histoire de ces... de ces Indiens, de ces natifs... des natifs d'Amérique du Nord qui ont été... employés pendant des années à la construction de New York, Los Angeles, qui ont fait... qui ont fait tous les buildings avec des légendes qui se racontent, disant qu'ils n'ont pas peur, qu'ils n'ont pas peur de... qu'ils n'ont pas le vertige, etc., etc. Ce qui, quand il le dit, est totalement faux. Le... On sait... Enfin, c'est un livre qui est... Je ne suis pas tout à fait sûr du titre, mais ça, ça se trouve. Comment es-tu venu à travailler sur le handicap au Moyen-Âge et en quelques mots, qu'est-ce que tu as prouvé, montré ? Le handicap au Moyen-Âge, c'est-à-dire... Je travaillais dans une structure, donc, enfin, une structure, un établissement scolaire d'éducation nationale, très classique, mais pas tout à fait, avec des élèves en grande difficulté, en difficulté scolaire sociale. Alors, en rajoutant pas trop, ce sont des gamins qui, pour des raisons de parcours de vie, enfin, des gamins, ils ont 16-18 ans, ça n'a pas toujours été facile et l'établissement est prévu pour pouvoir leur donner un peu plus de possibilités. Et du coup, on est également mélangé avec des personnes en situation de handicap, ce qui fait que, petit à petit, je me suis dit, il faut se former, il faut se former pour essayer d'être compétent. On peut, je veux dire, à la limite, en histoire, en archéologie, on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est pas grave. Avec des élèves, c'est pas possible. Il faut essayer d'être le plus, je veux dire, on ne peut pas traiter des élèves comme ça. Et du coup, à un moment, ça a été le mélange, effectivement, de ma formation en handicap et de ma formation d'histoire. Je me suis dit, le chantier au Moyen-Âge, il devait être dans un état, les pauvres. et puis, on a trouvé des dalles à Bordeaux où les gens dessous avaient des pathologies. C'est toute une histoire, le mélange de plusieurs circuits. Le musée ferme, le château ferme, il faut y aller. Mais qu'est-ce que tu as dit, ça ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?